et bonjour bonjour donc bienvenue sur la chaîne speedy com donc aujourd'hui on va regarder comment mettre que j'ai eu quelques questions en privé qui me demandait tout simplement comment créer des mails pro d'accord pour sa boutique donc c'est assez simple j'avais déjà présenté sur différentes vidéos mais là ça n'est vraiment spécifique que à ça donc ça va durer super longtemps donc une fois que vous êtes sur votre shop shopify il vous suffit tout simplement d'aller sur paramètres d'accord une fois que vous êtes sur paramètres vous allez tout simplement sur domaine ok et une fois que vous êtes sur domaine vous prenez votre domaine que vous avez mis en ligne ok donc on va prendre celui ci d'accord donc une fois que vous êtes dessus vous voyez en bas il ya des mails qui apparaissent ok et vous pouvez mettre sur lequel vous voulez que ça parte par exemple là on a créé contact donc là on va passer tout simplement sur ajouter une adresse mail de transfert donc faites ça donc là vous voyez il y aura l'arrobase master but ça un bis 1.com donc moi c'est mon domaine donc où il y aura votre nom de domaine ici tout ce que vous avez à faire donc là on a créé contact on va créer sale pour les ventes voilà arrobase intel et on va dire qu'on va le rediriger sur beast sound 1 arrobase gmail.com pourquoi c'est important de créer un gmail au nom de votre boutique parce qu'effectivement par défaut vous pouvez envoyer des mails comme ça en fait à vos clients vous les recevez directement sur votre boîte mail et vous leur répondez bien évidemment si vous leur répondez directement depuis votre boîte mail que vous avez mis sur votre portable ce qui va se passer c'est que tout simplement vous allez avoir comment vous allez avoir en fait votre client qui va avoir votre mail gmail et qui n'a pas recevoir le contact arrobase intel par contre lui ça lui permet de vous contacter maintenant si vous voulez lui répondre avec le contact arrobase monster bis 1.com ou votre nom de domaine plutôt que le bis 1 1 arrobase gmail.com en fait il vous suffit tout simplement d'aller sur le client donc on va aller dans client donc là on m'a moi par exemple et quand je vais ici normalement si votre client a mis son mail et tout ça ok vous pouvez répondre par ici aussi ok après vous pouvez envoyer une invitation de compte aussi donc faut faire ce que vous voulez et quand vous cliquez sur copier l'email donc soit vous faites copier l'email et vous lui répondez ou sinon vous cliquez tout simplement sur l'email ici ici vous demande de choisir avec qui vous voulez répondre vous voyez il ya le mail speedy com société mais il ya aussi le contact arrobase qu'on a créé tout à l'heure hop et on clique ici d'accord et ça peut être pareil une fois que vous aurez celle vous mettrez celle sauf que là je viens juste de le créer donc faut laisser le temps mais vous avez le contact qui est ici vous mettez votre texte bla 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 voilà vous faites vérifier le mail bien évidemment avant d'envoyer donc il y aura votre logo qui apparaîtra bien évidemment faut être le logo en amont dans vos paramètres et vous aurez votre logo avec votre texte ok et vous faites envoyer l'email donc évidemment si ça vous va pas au fait retour et vous mettez ce que vous voulez d'accord donc c'est plutôt pas mal après vous pouvez modifier si vous avez déjà des templates déjà préféré que vous avez fait en amont tout simplement un copier coller vous collez dessus et vous envoyez le mail à la personne et la personne recevra le mail avec le contact en question d'accord et pour customiser votre mail rien de plus simple c'est à dire que quand vous allez aller tout simplement hop sur votre site là ok il est où tac 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 domaine hop notification donc c'est ici dans notification si vous avez des mails déjà préfé d'accord vous pouvez faire et après si vous voulez customiser certains mails parce qu'ils vous plaisent pas c'est aussi ici qu'on le fera mais ça on le verra différemment donc vous allez dans marque tout simplement d'accord et une fois que vous êtes dans marque en ce marque c'est pour dire c'est comme branding ça dépend quand même vous serez vous êtes dans marque et là vous mettez votre logo ok et ça s'appliquera pour tout ok après vous pouvez mettre des couleurs principales secondaires vous mettez ce que vous voulez ok avec un slogan et tout ça et en fait par défaut vous aurez ce logo là et c'est ce qui apparaîtra après sur surtout d'accord voilà voilà donc j'espère que ça vous a aidé n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est ok pour vous mettez un gros pouce bleu et envoyez de la force au taquet partager à fond si ça vous a plu et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez vous faire des vidéos sur autre chose et après pareil abonnez vous aussi à l'instagram qui sera en commentaire et pareil sur le sur le facebook aussi merci à vous passez une excellente journée et bon week-end à vous merci au revoir